Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle science d'enseignement. Je m'appelle Kamsui Thierry Francis, je suis votre tuteur de technologie automobile. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le cours de technologie automobile de la classe de terminale CMA-MVPL. La dernière fois, je vous ai donné un devoir à faire à la maison. Avant de continuer avec la nouvelle leçon du jour, nous allons corriger d'abord le devoir de la dernière fois. Je vous ai demandé de remplir le tableau en précisant les défauts qui pourraient arriver sur un compresseur. Nous savons déjà que le compresseur, c'est un élément qui aspire l'air à basse pression et le refoule à haute pression. Quels sont donc les défauts qu'on pourrait avoir sur un compresseur ? Je vous ai dit, le défaut c'est quoi ? C'est une anomalie qu'on observe sur un compresseur. Quels sont donc les défauts là ? Nous avons les hélices de la roue cassée, nous avons le cylindre usé, nous avons le segment usé, nous avons le piston usé et enfin nous avons la raideur de clapet ferme. Il s'agit du clapet de décharge. Voilà donc les défauts qui pourraient arriver sur un compresseur. Nous allons passer à la nouvelle leçon du jour. Il s'agit de la leçon portant sur l'étude du fonctionnement du turbo compresseur. Cette leçon vous sera présentée suivant le plan 6 contre. Nous commencerons tout d'abord par les objectifs d'apprentissage, ensuite les prérequis, puis une situation problème. Nous continuerons avec les activités d'apprentissage, le résumé de notre leçon, ensuite un exercice d'application, puis la réponse à la situation problème, puis je vous donnerai un devoir à faire à la maison et enfin je vous donnerai une médiagraphie pour accroître vos connaissances. Quels sont donc les objectifs que vous devez être capable de réaliser à la fin de cette leçon ? Chacun de vous, à la fin de cette leçon, sera capable d'identifier les éléments d'un turbo compresseur, d'expliquer le fonctionnement d'un turbo compresseur, d'expliquer la régulation de l'air dans un circuit doté d'un turbo compresseur, et enfin de poser un diagnostic sur le turbo compresseur. Quelles sont donc les notions de base que chacun de vous doit avoir pour mieux comprendre cette leçon ? Chacun de vous doit avoir des notions de base sur les propriétés d'un gaz, sur l'écoulement des gaz, et enfin sur le durème de Pascal. Passons à la situation problème. Pendant votre période de stage, vous rencontrez une situation. Un client amène son véhicule doté d'un turbo compresseur. Le turbo compresseur, c'est l'élément que vous voyez à la figure 1. Vous regardez donc le véhicule de votre client, vous remarquez que ce véhicule est doté de ce turbo compresseur. Et puis, le client se plaint en disant que lorsqu'il roule, il entend des bruits de sifflement lorsque le turbo compresseur est en marche. Voilà la plainte du client. Il se plaint et c'est un problème. Alors, le choc de garage vous demande de remplir le tableau si, en donnant les causes et les solutions envisageables qui pourront amener le sifflement du turbo compresseur lorsqu'il est mis en marche sur le véhicule de votre client. Nous répondrons donc à cette question ou nous remplirons dans ce tableau à la fin de cette leçon. Alors, quelle est la fonction du turbo compresseur ? Le turbo compresseur a pour fonction d'aspirer les freins à basse pression et le refouler sous haute pression dans les cylindres afin d'augmenter le taux de remplissage des cylindres afin d'augmenter le taux de remplissage des cylindres en air pour améliorer les performances du moteur. Donc, en résumé, le turbo compresseur aspire l'air à basse pression, le refoule à haute pression dans les cylindres afin d'augmenter le remplissage des cylindres pour améliorer les performances d'un moteur. Voilà la fonction d'un turbo compresseur. De quoi est constitué le turbo compresseur ? Observez cette figure. Vous allez remarquer ici l'élément C. Cette figure, vous allez voir l'élément C qui est le carter du compresseur. Donc, vous allez remarquer que le turbo compresseur est constitué de deux carters ou de deux éléments. Nous avons le compresseur d'un côté et la turbine de l'autre. Alors, le compresseur ici, voici son carter. Vous allez remarquer que l'air entre ici. C'est l'air frais qui entre là, venant de l'extérieur et ça chemine là, sous haute pression, vers les cylindres. Vous allez remarquer ici, c'est une canalisation d'air frais. C'est cette canalisation qui part activer ou actionner cette soupape de décharge lorsqu'il y a suppression dans le circuit. Nous verrons ça dans le fonctionnement. Donc là, c'est la soupape de décharge. Ensuite, nous avons le joint d'étanchéité. Ici, c'est le joint d'étanchéité. Lorsqu'on veut assembler le compresseur avec sa roue, il y a un joint pour assurer l'étanchéité entre ces deux éléments. Nous avons ici la roue du compresseur. Ici, c'est la roue du compresseur avec les ailettes dessus. Cette roue est enfermée dans ce carter du compresseur. C'est cette roue aussi qui aspire l'air de l'extérieur, ici, pour refouler cet air sous pression vers les cylindres. Nous avons ici le carter de l'arbre central. Le carter de l'arbre central. L'arbre central, c'est l'arbre qui rend solidaire la roue du compresseur et la roue de la turbine. Donc, le carter rend ferme cet axe central-là à l'intérieur. Nous avons ici la roue de la turbine. La roue de la turbine, c'est cette roue-ci qui est en contact avec les gaz d'échappement. Cette roue est à l'intérieur de ce carter. C'est ici le carter de la turbine. Les gaz d'échappement proviennent des cylindres, de la soupape d'échappement, entrent ici pour ressortir là vers le tuyau d'échappement. Ce sont ces gaz-là qui entraînent donc cette turbine. Et lorsque cette turbine-ci est entraînée, étant solidaire au compresseur par l'arbre central, le compresseur va également tourner. Donc, nous avons là une cale-là, un support ici, et voilà le carter de la turbine ici. Donc, voilà les éléments qui constituent le tubo-compresseur. Passons au fonctionnement du tubo-compresseur. Quel est le fonctionnement du tubo-compresseur ? Premièrement, il y a des éléments ici qu'on n'a pas vus sur la figure précédente. Nous allons encore voir ces éléments. Vous allez remarquer qu'ici, voici la soupape d'échappement. Déjà la couleur, la couleur rouge là, c'est la couleur des gaz d'échappement. La couleur bleue, c'est la couleur de l'air frais. Ensuite, nous allons remarquer qu'ici, on voit la soupape d'échappement ici. Elle est ouverte pour laisser sortir les gaz d'échappement. Nous avons la soupape d'admission. Elle est fermée ici. Voici la soupape d'admission. Nous avons le radiateur d'air. C'est un radiateur d'air. pour refroidir l'air. Vous savez, lorsque l'on comprime l'air, cet air va s'échauffer. Il va falloir refroidir cet air. Donc, on va donc placer un radiateur ici. C'est le radiateur d'air pour refroidir l'air. Nous avons ici l'air qui circule pour aller dans les cylindres. Ici, c'est l'entrée d'air frais de l'extérieur pour entrer dans le compresseur. Ça entre ici dans le compresseur. Nous avons ici la roue du compresseur. Ça, c'est la roue du compresseur. Voilà l'élément que je vous ai parlé précédemment. L'axe central. Voici l'axe central. Voilà son caractère qui le protège. De ce côté, nous avons la roue de la turbine. La roue de la turbine qui est du côté des gaz d'échappement. Nous avons les gaz d'échappement ici qui sortent pour aller vers le tuyau d'échappement. Nous avons ici un canal de bypass. Le canal de bypass, c'est pour créer une dérivation des gaz d'échappement ici. Donc, pour faire sortir les gaz d'échappement ici afin de diminuer la pression lorsque la soupape de décharge est ouverte. Donc, c'est une soupape régulatrice pour réguler la pression dans le circuit. C'est une soupape de décharge. Nous avons là les gaz d'échappement. Voilà déjà les éléments qui constituent le circuit du tubo-compresseur. Comment donc ça fonctionne ? Retenez que ce qui commande le tubo-compresseur, ce sont les gaz d'échappement. Donc, tout commence par la sortie des gaz d'échappement. Lorsque les gaz d'échappement vont sortir de la soupape d'échappement, ces gaz d'échappement vont donc entraîner la roue de la turbine. Cette roue étant solidaire à la roue du compresseur par un axe central, cette roue va donc tourner au même moment que la roue du compresseur. Donc, l'ensemble va tourner au même moment. Et lorsque cet ensemble, lorsque ça va tourner au même moment, ça va donc entraîner cette roue. Cette roue-ci du compresseur va donc aspirer l'air de l'extérieur à basse pression et refouler cet air sous haute pression vers les cylindres en passant par la soupape d'admission. Et cet air va donc traverser le radiateur d'air pour refroidir cet air. Sinon, cet air arriverait étant déjà à une température élevée dans le moteur. Donc, on voudrait que cet air n'arrive pas à une température élevée dans le moteur. Donc, lorsque l'air-ci va donc arriver, il va se produire donc un phénomène. Lorsque la pression sera élevée ici, il va falloir donc qu'il y ait un circuit pour faire chuter cette pression. D'où ce circuit lorsque la pression est élevée là. La pression étant élevée, pousse donc la soupape-ci vers le bas. Donc, la soupape va donc descendre comme ça et ouvrir ce canal-ci. Lorsque ce canal-ci s'ouvre, les gardes d'échappement qui passaient là, une partie va passer là. Donc, ce n'est plus la totalité qui passera là. C'est juste une partie qui passera là. Et cette partie-ci ne pourra plus entraîner la turbide à une haute vitesse, à une grande vitesse. Donc, il y aura juste une petite partie. Ça va entraîner la turbide à une faible vitesse et la pression va donc baisser. Pourquoi ? Parce que lorsque les gaz sortaient, lorsque cette soupape était donc fermée, tous ces gaz-là allaient entraîner la turbide. C'est pourquoi la pression était donc élevée. Lorsque la pression sera donc très élevée, c'est pourquoi, pardon, la vitesse était très élevée. Lorsque la pression sera élevée ici, il va falloir faire chuter, diminuer la quantité de gaz qui s'en va donc entraîner la turbide. d'où la quantité d'air qui va venir là va pousser cette soupape et créer une dérivation. Donc, il y aura une dérivation des gaz d'échappement. Cela va donc diminuer la quantité des gaz qui entraînaient dans la turbide. Ça va donc... Il y aura donc une petite quantité qui va entraîner la turbide et la pression va donc chuter à ce niveau. C'est donc le circuit de sécurité qui a été prévu pour éviter la suppression dans ce circuit-ci. Voilà donc le fonctionnement du tubo-compresseur. Pour me résumer, retenez que le tubo-compresseur est entraîné par les gaz d'échappement. Lorsque la soupape d'échappement s'ouvre, les gaz d'échappement vont sortir et aller entraîner la turbine. La turbine étant solidaire à... La roue de la turbine étant solidaire à la roue du compresseur par l'arbre central, l'ensemble va donc tourner au même moment. Et lorsque ça tourne à la même vitesse, l'air va donc... Cela va aspirer le compresseur... La roue du compresseur va donc aspirer l'air frais de l'intérieur et refouler cet air frais de l'intérieur à basse pression, bien sûr, et refouler cet air vers les cylindres à haute pression passant par ce radiateur pour acheminer cette air dans les cylindres lorsque la soupape d'admission est ouverte. Et lorsqu'il y aura suppression ici, dans ce circuit, il y aura donc un circuit de sécurité qui a été prévu pour dévier lorsque la pression est élevée. Une quantité de la pression d'air vient là, pousse la soupape de décharge vers le haut là et la quantité des gaz d'échappement qui allaient entraîner la turbine, une petite quantité va donc dévier et sortir directement là. Ce n'est qu'une petite quantité qui va aller entraîner la turbine d'où la vitesse va donc diminuer et la pression va donc baisser. Voilà donc le fonctionnement du turbo compresseur. Maintenant, comment fonctionne le circuit lorsque la soupape de décharge est ouverte? Observez bien cette soupape de décharge ici. Vous allez remarquer que la soupape elle est ouverte là. Lorsqu'elle est ouverte, elle fait en sorte qu'une quantité de gaz d'échappement est déviée directement pour sortir là. Donc, ce n'est plus, les gaz d'échappement ne partent plus en totalité entraîner la turbine. Donc, il y a juste une partie qui va aller entraîner la turbine. Une autre va donc sortir là directement pour aller vers le duo d'échappement. C'est donc, tout ça, c'est parce que la pression est très élevée ici. Il y a donc une pression qui va venir ici, pousser la soupape pour ouvrir ce canal de bypass pour créer de la dérivation, dévier une quantité de gaz pour éviter donc que toute la quantité de gaz vienne entraîner la turbine ici. Ce qui fait que lorsqu'une quantité va donc aller ici, ce n'est qu'une petite quantité qui va venir entraîner la turbine et la vitesse va donc chuter. Et lorsque la vitesse va chuter, étant donné que la turbine entraîne, tourne avec le compresseur parce que la turbine est solidaire au compresseur par l'arbre central ici, la pression va donc chuter ici parce que la vitesse a baissé ici. Voilà donc comment fonctionne la soupape de décharge lorsqu'elle est ouverte. C'est un circuit de sécurité qui a été prévu pour baisser la pression dans le circuit. Comment fonctionne donc cette soupape lorsqu'elle est fermée? Lorsque la soupape est fermée, qu'est-ce qui se passe? Tous les gaz d'échappement qui sortent des cylindres viennent entraîner la turbine. Cela fait en sorte que la turbine tourne à une grande vitesse. Donc lorsqu'elle est fermée, les gaz ne sont pas déviés et toute la quantité de gaz qui sortent des cylindres vient donc entraîner la turbine. La turbine étant solidaire, la route de la turbine étant solidaire à la route du compresseur par l'arbre central, cela fait en sorte que la route du compresseur tourne à une grande vitesse pour aspirer l'air de l'extérieur et refouler cette air vers les cylindres à une haute pression pour augmenter le remplissage des cylindres afin d'améliorer les performances du moteur. Quelles sont les mesures d'entretien à observer lorsque vous avez un véhicule doté d'un tubo-compresseur? Première chose, ne jamais tourner le moteur sans filtre à air. Donc lorsque vous avez un véhicule doté d'un tubo-compresseur, ne faites jamais tourner le moteur sans filtre à air. Deuxième chose, laissez tourner le moteur quelques minutes au ralenti avant d'accélérer. Donc n'accélérez jamais brusquement. Laissez toujours tourner le moteur au ralenti avant d'accélérer. D'accélérer. Veillez à l'entretien régulier du filtre à huile ainsi qu'à la parfaite qualité du lubrifiant. Respectez périodiquement les vidanges d'huile du moteur et les caractéristiques d'huile préconisées par le constructeur. Voilà donc l'entretien qu'il faut observer lorsqu'on a un véhicule doté d'un tubo-compresseur. Passons au diagnostic. Vous avez une fumée bleue à l'échappement. Quelles sont donc les causes possibles et les solutions envisageables ? Ici, c'est lorsque vous avez un véhicule doté d'un tubo-compresseur et s'il arrive qu'il y a de la fumée bleue à l'échappement, quels sont donc les éléments qui peuvent être à l'origine de cette fumée bleue ? Nous avons le joint d'étanchéité de l'axe central usé. Lorsque ce joint est usé, il faut le remplacer. Nous avons le joint d'étanchéité de la turbine usé. Lorsque le joint est usé, il faut le remplacer. Nous avons également les paliers de l'axe centrale usé. Lorsque le palier est usé, il faut remplacer. Ici, c'est remplacer tout le tubo-compresseur parce que si vous vous mettez à remplacer le palier, vous aurez toujours les mêmes pannes. Donc, lorsque le palier est usé, remplacer directement tout le compresseur. Qu'est-ce qu'on retient à la fin de cette leçon ? Ce qu'on retient, c'est que le tubo-compresseur a pour fonction d'aspirer de l'air frais à basse pression et le refouler à haute pression dans les cylindres pour améliorer le taux de remplissage des cylindres afin d'améliorer les performances du moteur. Voilà la fonction d'un tubo-compresseur. Le tubo-compresseur fonctionne comme suit. Lorsque les gaz d'échappement vont sortir des cylindres par la soupape d'échappement, cela va donc se diriger vers la turbine du compresseur et la détente de ces gaz met cette roue de la turbine en rotation avant d'être rejetée vers les tuyauteries d'échappement. Lorsque la roue du compresseur étant liée en rotation avec la roue de la turbine par l'arbre centrale, cette roue-là va donc tourner, elle va être entraînée parce qu'elle est liée, elle est solidaire à cette roue-là. Elle va donc tourner à la même vitesse que la roue de la turbine. Sa rotation va donc aspirer l'air ambiant axialement et refouler cette air sous haute pression vers les cylindres via le collecteur d'admission. Lors de la régulation de la vitesse de la turbine, le régime du moteur devient élevé. La pression des gaz débités par le compresseur augmente ainsi que celle dans la chambre du clapet. Ce qui comprime le ressort et soulève la soupape, une partie des gaz d'échappement est donc déviée. Cela fait en sorte que la pression baisse. Dès que la vitesse du moteur diminue, la pression dans la chambre chute. Le ressort referme dans la soupape. Voilà la régulation du circuit du tubo compresseur. Nous retenons également que l'entretien du tubo compresseur c'est ne jamais tourner le moteur sans filtre à air lorsque ce moteur est équipé d'un tubo compresseur. Laissez toujours tourner le moteur quelques minutes au ralenti avant d'accélérer. C'est-à-dire lorsque vous démarrez votre véhicule n'accélérez pas directement. Laissez d'abord tourner au ralenti avant d'accélérer. Là sont les mesures d'entretien. Veillez à l'entretien régulier du filtre à huile ainsi qu'à la parfaite qualité de ses lubrifiants. Donc ne mettez jamais une mauvaise huile de lubrification dans votre moteur. Également remplacer le filtre à huile après la vidange. Respecter la périodicité de l'huile c'est-à-dire lorsqu'une huile a déjà inspiré il faut l'utiliser. Les caractéristiques préconisées par le constructeur donc respecter la périodicité de l'huile et les caractéristiques. c'est très important dans l'entretien d'un moteur doté d'un turbo compresseur. Nous ne pouvons pas finir cette leçon sans passer à un exercice d'application. Identifiez les repères suivants. Le repère 1 c'est le caractère de la turbine. Le repère 2 c'est la roue de la turbine. Le repère 3 c'est le gaz d'échappement. Le repère 4 c'est l'axe central. Le repère 5 c'est le caractère du compresseur. Et 6 c'est quoi ? 6 c'est l'air frais sous haute pression qui se dirige vers les cylindres. Le repère 7 c'est l'air frais qui entrent à basse pression dans le compresseur. Et enfin le repère 8 c'est la roue du compresseur. Voilà l'exercice d'application. Dire pourquoi il n'est pas conseillé sur cet moteur équipé d'un tubo compresseur de faire une manœuvre d'accélération brusque de l'arrêt du véhicule pour éviter d'endommager le tubo compresseur. C'est la raison pour laquelle il faut éviter d'accélérer brusquement parce qu'on pourrait endommager notre tubo compresseur. Maintenant dire ce qu'on entend par régime d'accrochage dans les moteurs équipés d'un tubo compresseur. Le régime d'accrochage est tout simplement la phase où le tubo compresseur est à sa pleine efficacité. Donc le tubo compresseur entre fonctionnement. Répondons à la situation qui vous a été posée pendant votre stage. Vous avez remarqué qu'il y a eu des bruits de sifflement lorsque le moteur de votre client était en marche et que ce moteur est doté d'un tubo compresseur. quelles sont donc les causes et les solutions qui pourraient entraîner le sifflement du tubo compresseur lorsqu'il est en marche. Nous avons les coussinets du palier de l'arbre centrale usée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer. Nous avons les roulements de l'arbre centrale usée. Il faut remplacer. Et nous avons le frottement des orbes de la turbine ou du compresseur contre le caractère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer les roulements parce que cela fait en sorte que l'axe décale et cela fait en sorte que cela fraude contre le caractère. Voilà donc les causes qui pourront entraîner au sifflement du tubo compresseur lorsqu'il est en marche. Je rappelle que c'est un bruit, c'est un sifflement exagéré. Comme devoir à faire à la maison, vous allez remplir le tableau en précisant les causes possibles sur le tubo compresseur. Vous avez une perte de puissance d'un moteur due à la défectuosité du tubo compresseur. Quelles sont donc les causes possibles? C'est-à-dire que vous allez me donner les causes possibles liées au compresseur qui pourront entraîner la perte de puissance d'un moteur. Je vous ai dit précédemment que le tubo compresseur est là pour augmenter les performances d'un moteur. Donc, si ce moteur a une perte de puissance, quels sont donc les éléments qui pourront entraîner cette perte de puissance liée au tubo compresseur? Vous devez me ramener ça à la prochaine leçon. Comme documents qui pourront vous aider à accroître vos connaissances, vous avez là deux documents. Le premier document, c'est le document de technologie fonctionnelle de l'automobile, tome 2, du BEM édition d'UNO. Dans ce document, vous trouverez tout un circuit du tubo compresseur et vous trouverez encore d'autres éléments pour accroître vos connaissances. Ensuite, nous avons le deuxième document. Le deuxième document, c'est le document d'automobile de Citroën. Et dans ce document, vous trouverez également des éléments qui pourront vous aider à accroître vos connaissances. Voilà dans les deux liens qui vous aideront également à accroître vos connaissances. Arrivé au terme de cette leçon, notre prochaine leçon portera sur l'étude du train épice clodal et des organes de la boîte de vitesse automatique. de la boîte de la boîte de la boîte Sous-titres par Jérémy Diaz